Bonne bonne Thierry Voilà nous sommes live Je pense que j'apprends à être à l'heure Vous me le reconnaîtreiez Donc voilà J'espère que tout le monde est là J'espère que vous m'entendez bien Parce que j'ai pris les écouteurs De pouvoir m'isoler avec vous Et de véritablement communiquer Donc le direct aujourd'hui On va véritablement essayer J'ai mis mon téléphone avec une heure Pour véritablement faire une heure Parce qu'il y a été au Japon Je ne veux pas que le Grèce soit trop long Je vais véritablement aller dans le sujet Et véritablement vous parler de choses importantes Voilà On va faire une heure Parce qu'après j'ai le match Je vais avoir le match du Barça L'équipe féminine du Barça Contre Chelsea Je crois que c'est à 18h Voilà 18h lors de Barcelone et de France Donc je vais le faire Et puis je vais véritablement aujourd'hui Vous parler des sujets que j'ai annoncé Et donc là je le fais Pour véritablement que mon direct soit focus Concentré Je vais m'adresser à Marafa Amidou Yaya Qui a été je pense un grand ministre Il y a un grand serviteur de l'État Donc je vais m'adresser à lui En lui parlant de la faillite morale Et de la CBC Donc je sais que le sujet est compliqué Et que je ne suis pas sûre que je vais réussir le direct Mais je vais essayer en mettant mes mots à moi Parce que le mien qui est que j'essaye vraiment de faire ici C'est de faire en sorte que je sois comprise Pas nécessairement par tout le monde Je sais qu'il y a des gens qui ne comprendront jamais Et qui sont comme ça Qui ont beaucoup de préjugés Qui sont aveuglés par le nom Et qui ont une cécité intellectuelle Quand ils sont capables de réfléchir Et qui ont une bonne repartie prise Et donc là je me mets comme ça devant vous Surtout, surtout, surtout Parce que je l'ai dit dès le départ Je suis dans un combat dangereux Et qui je pense Et c'est ce dont je vais parler avec le ministre Marafa Qui ne peut pas avoir une fille heureuse Si les gens comme lui Qui peuvent infuyer Qui peuvent encore dire des choses En dépit du fait que lui-même sa condition Monsieur le ministre, je sais Moi je ne fais pas partie de ces gens-là Qui sont insensibles à ce que vous dites Je comprends Et je pense que vous avez raison Et je pense que oui Vous méritez véritablement De ne pas être en prison Et d'au moins avoir droit A une évacuation sanitaire Dans la miniaté Avant toute chose Voilà Et j'espère que vous allez bien J'espère que la fin d'hiver Pour vous se passe bien C'est au Cameroun Que ça se passe pas Je crois qu'elle est rentrée Je pense, je ne sais pas Voilà, je ne sais pas Je ne sais pas, je ne sais pas Mais parce que le temps Que nous avons ensemble est court Allons dans le sujet Bon, Mienté Vous savez J'ai annoncé deux sujets La faillite morale Et la commercial banque du Cameroun Qui a été la banque du groupe Fotsou C'est la banque de mon père Quand mon père ouvre la CBC Quand elle était La commercial banque du Cameroun Il le fait Quand il est au sommet de sa gloire Certes, il y a Quelques problèmes qui sont là Parce que Père Père Lacombe Vient de mourir C'est ça en 1996 Mais il le fait Avec l'accord du président Biya Et il le fait avec toutes les garanties possibles Et il le fait surtout après Déjà avoir ici La fine banque Qui était la banque d'ailleurs à l'époque Donc je parlais de ça Et surtout Toujours Je suis dans cette J'essaye de montrer Non seulement à l'opinion publique J'essaye de créer déjà une opinion publique Au Cameroun et ailleurs Et bien montrer qu'ici Ce n'est pas un sujet intime Et qu'il est politique Parce que l'intime est politique Et parce que c'est comme ça Ce n'est pas moi qui politise l'affaire C'est déjà une affaire publique Et j'essaye véritablement De faire en sorte que la lumière entre Et de véritablement m'y aider Et faire en sorte que des sottises Ne soient pas comme ça dites Ne soient pas dites Ça c'est important pour moi Je le dirai toujours Donc chaque fois que je serai devant vous Et qu'on parlera des affaires fossiles Je le dirai Je dirai toujours une chose De mon point de vue Et je pense que ce n'est pas Qu'un point de vue subjectif Ce ne sont pas ici des affaires de famille Je ne me mets pas devant vous Pour congausser Et pour comme ça Laver le linge sale en famille Ce n'est pas ce qui se passe Je pense que Les affaires fossiles Ce sont un scandale d'État L'État est dedans Et en m'adressant Aujourd'hui A Marafa Nidou Yaya Je vais encore une fois Raconter l'histoire Et véritablement Montrer À l'institution judiciaire En France et ailleurs Qu'il y a quelque chose ici Qui se passe Qui ne se passerait nulle part ailleurs Et qui n'est possible Que parce que On réussit En instrumentalisant Mon handicap En instrumentalisant L'argent de mon père À comme ça mettre La vérité sous terre Et là pour moi Ce qui est essentiel C'est mon combat C'est que Je veux Je ne veux pas Que l'honneur de Fosso Victor Soit laissé à des chiens Même s'ils ont son nom Je ne peux pas accepter ça Voilà Donc monsieur le ministre J'ai lu Comme beaucoup de Camerounais L'interview que vous avez donnée À Genafrique J'ai lu l'interview Comme je le disais Moi je ne suis pas Une salafiste C'est-à-dire Je ne pense pas que Je suis la seule À posséder la vérité Et que les gens Qui ont connu des erreurs Par le passé Ou qui ont fait des choses politiques Qui étaient les leurs N'ont pas droit à la compassion Ils n'ont pas droit à la justice Ils doivent juste être condamnés Et qu'on doit comme ça Être avec de brutal Sauvage Je ne crois pas ça Je sais surtout Monsieur Marafa Que vous avez été un grand homme Moi j'ai eu la chance De vous rencontrer Je pense trois fois Et chaque fois Vous avez été impeccable Donc je sais que vous êtes Un homme d'honneur Je vous l'accorde En dépit des erreurs Que vous avez pu commettre En dépit de Une condamnation judiciaire Par l'autorité judiciaire Cabronaise Moi je ne Je ne vous juge pas En disant Voilà Un sardinard Qui est en prison Et qui aujourd'hui se plaint En disant Qui va Peindre la vue Moi Vous avez toute ma compassion Vous avez même plus que ça Je ressens Voilà Je ressens Je me dis Que vu Le service Que vous avez rendu A votre pays Vous méritez D'être traité Différemment Vous méritez Je dois dire ça Pour que Véritablement Il ne soit pas reproché Comme ça De profiter De votre Malheur Pour parler Des affaires Faux-de-saut Ce n'est pas ce que je fais Je me permets Monsieur le ministre De m'adresser à vous A cause de votre lien Avec Yves-Michel Faux-de-saut Je peux véritablement Vous rappeler Monsieur le ministre Qu'il y a des choses Que vous devez dire Au Cameroun Vous ne pouvez pas Comme ça Juste Parler De ce que le Cameroun Vive maintenant Et de ne pas dire Certaines choses Surtout vu Comment Faux-de-saut Victor est mort Vu ce qui se passe Maintenant Et vu le combat Que je fais Seul En me mettant Devant ces gens Que même Que vous-même Vous savez Sont dangereux Il y en a surtout Un là Envers qui Je le regrette Vous avez encore Une volonté Qui de mon point De vie est coupable Qui de mon point De vie est coupable J'ai lu votre interview Avec intérêt Mais je m'attendais Monsieur le ministre Vu ce que vous dites En dépit de votre Votre état de santé Qui est alarmant Je m'attendais Est-ce que vous ayez Un mot Pour Faux-de-saut Pour Faux-de-saut Parce que ce que je vais Raconter là Monsieur le ministre Vous le savez Vous le savez Vous savez Que Yves-Michel Faux-de-saut Les hommes l'ont Des hommes l'ont Des Faux-de-saut Et de Bonjou Le tasso du fou Et du cul Permettez Excuser ces expressions Mais je pense Qu'elles sont importantes Pour véritablement Décrire l'homme Qui n'en est pas un d'ailleurs Je l'ai appelé En utilisant cette expression De Victor Hugo Vers de terre En carrosse Pour véritablement Alerter Ceux qui vont libérer Et les gens comme vous Qui ont encore De l'influence sur lui Sur ces agissements Qu'ils continuent Même aujourd'hui C'est le fait Qui crache Sur la mémoire De son père Un père Qu'il a humilié Et qu'il a De tout point Vu Ce n'est pas du mien Tué Donc quand je m'adresse A vous Ça cause cela Ça cause la relation Que vous avez eue Avec lui Et ça cause La relation Que je pense Que vous continuez D'avoir Vu ce que vous N'avez pas dit Mon interview A Genafrique Monsieur le ministre Donc Je M'adresse aussi A vous Parce que vous Connaissez ma relation Avec A Tangeram Obara Et je voulais vous montrer Que moi Contrairement A Yves-Michel Fosso Je suis Loyal Je suis Loyal Il y a des choses Que je ne sais pas Et si Je Même en vous parlant Il y a des choses Que je ne dirai pas Je ne m'entrerai pas Dans votre intimité Je ne vous parlerai Que des affaires Fosso Je ne dirai pas Beaucoup de choses Ceux qui ne veulent pas Comprendre Ne comprendront pas Ceux qui veulent insulter M'insulteront Ceux qui veulent parler D'autres choses Parler d'autres choses Mais je tiens à ce que Ce message s'y passe M. Marafa M. Marafa Fosso Victor meurt A une mort Que je pense Que vous Vous voulez éviter Je pense que S'il y a bien Quelqu'un S'il y a bien Qui peut comprendre Quelle a été L'humiliation Quelle a été Pour lui Le déchirement C'est vous Je pense Que celui Qui peut comprendre Ce qui se passe Maintenant Et qui peut En me regardant En regardant Ce que j'ose faire Comprendre Que la situation Est grave Que je ne mesurerai Pas Aux hommes L'hôts Les hommes l'hôts Des Fosso Et de Banjoun Si Je n'avais pas La preuve Si je ne savais Pas que ce que Je dis publiquement Est vrai Et s'il n'avait pas Continu Ses agissements C'est quelqu'un De dangereux Et s'il y a Quelqu'un Qui est suffisamment Fort Pour lui dire D'arrêter Pour lui dire Au moins D'essayer De respecter La mémoire De son père C'est vous Il y a des choses Que vous pouvez lui dire Il y a des choses Que vous devez lui dire Vous êtes un père Vous avez D'autres valeurs Que lui Moi je sais De vous Monsieur Marafra Que vous n'êtes pas Un homme d'argent Je sais que c'est pas vrai Je vous ai vu A l'oeuvre On peut questionner Vos choix politiques Mais Ce que j'ai vu Ce que j'ai vu De vous me montre Que vous êtes un homme d'état Et que vous avez De la grandeur Et que vous avez De la grandeur Donc Comment vous dire Monsieur le ministre Je ne sais pas Comment vous raconter Les récents mois Parce qu'il y a une escalade Qu'est-ce qui se passe là Avec La vente prochaine De la CBC Et du fait que Votre Ami Pense Qu'il est possible Pour lui Par des méthodes Que vous connaissez De revenir De se refaire Une virginité Qui n'a véritablement Jamais eu Et de faire croire Que C'est lui L'hérité de son père Et qu'il est plus grand Que son père Et que c'est lui Qui a fait son père Et il le fait Monsieur le ministre En marchant Surtout Et en N'attaquant Tous ceux Qui se mettent devant En lui rappelant Ce que son père a dit Et quelles étaient Ses dernières volontés Et quelles étaient Ses dernières volontés Je ne m'ai même pas là Pour L'insulter Je ne lui accorde pas Tant d'importance Que ça Mon seul différent Avec Yves Michel Fotsot Et Victor Fotsot S'il n'était pas Le fils de mon père Je ne le regarderais pas Et s'il avait été possible Pour moi De Pour parler Camerounais L'avait ce linge Sais en famille Je ne serais pas là Parce que c'est lourd Et parce que je le fais Seul Je le fais en prenant Des risques Et je le fais Comment vous dire Consciente que Pour gagner ce combat Il va devoir y avoir Beaucoup de choses Donc je m'adresse à vous Parce que vous savez Je pense qu'il y a Une issue Malheureusement Il ne va y avoir Mort d'homme Je dis Ah mon Sachant très bien Qu'il n'en est pas un Je pense C'était tellement Comment vous dire Et ça c'est ce que Mon père me disait Et vous savez Quand Il me préparait Pour ce combat Ce qu'il me disait C'est que La cime Cette entreprise Mafieuse Il a utilisé Pour avoir des liens Avec des gens Comme eux Et pour véritablement Détourner Le patrimoine De son père C'était la seule chose C'était la seule chose Qui allait véritablement Le faire rentrer Parce qu'il a un problème Il a un problème Il a beaucoup de liquide Et il lui faut une bombe Comme ça Il lui faut un prêtement Pour véritablement revenir Donc Merci d'ici Donc je me dis C'est pas à vous Que je raconte Le départ Parce que vous connaissez L'histoire C'est À ceux À qui je m'adresse Et qui ont du mal A raconter l'histoire Et qui parfois Disent On ne comprend pas Avoir une banque Apparue à mon père Comme étant une chose Qui avait Du sens Qui avait du sens Il se disait Mes affaires Ont fructifié C'est une manière Vénétablement De faire que le groupe FOTSO Aille de l'avant C'est une manière Maintenant Que je vais Prendre ma retraite Et aller Me reposer à Banjun De faire en sorte Que Avec les sociétés Et autre chose Le patrimoine Non FOTSO Soit assuré Il y avait surtout Ce fils là Qui Voyant l'opportunité L'encourager Dans ce sens là Mais il y avait Des gens aussi Qui lui disaient Mais FOTSO Si tu veux Avoir une banque Il te faut des professionnels Tu ne peux pas Le faire Comme C'est pas Gérer une banque C'est une affaire De professionnels On ne se lève pas Un jour Et on s'improvise Bon qui Donc si tu veux Véritablement Avoir une institution Bon qui soit créée Il te faut des professionnels Il te faut le faire Avec des professionnels Donc Ma part a commencé A essayer Avec la BIAO Ma ce moment C'était en 15 années 80 Mais au Cameroun Ce n'était pas Le bon moment Il y avait Comme ça Beaucoup De suspicion Il y avait Comme ça En voyant On pensait Que c'était Trop bien Je n'aime pas Dire chose comme ça Parce que je ne suis Pas tribalisée Moi je vis Du Cameroun Depuis très longtemps Mais il y avait On ne voulait pas Qu'un family Qui ait une banque Au Cameroun C'était l'époque C'était l'époque Donc il a essayé De racheter la BIAO Il n'a pas pu Acheter la BIAO Mais Il a continué C'était important Pour lui C'était quelque chose Qui avait du sens A Avoir des conversations Plus ou moins directes Avec le président de BIA Et enfin Le président de BIA En 96 Ou un peu plus tôt Accepte que le groupe Faut de saut Est une banque La CBC Mais ce que mon père Ne voit pas C'est que son fils N'a pas le cadre N'a pas La carure Pour porter ça Oui au départ Il est entouré Il y a Quelques personnes sérieuses Et puis les actionnaires Ont quand même Suffisamment De bagages L'épaisseur Pour exiger Que les gens compétents Soient là Mais très vite Parce que mon père Est accaparé Par le jeu politique Il devient mère En 96 La CBC Il échappe La CBC Il échappe Mais il se dit Connaissant mon fils Il est en train De faire que le groupe Prête de votre ampleur Prête de votre ampleur Et puis il se dit Bon c'est un homme À l'ancienne Il se dit Quelques Voilà S'il emprunte S'il fait Si le jeu politique Et l'argent C'est pas très grave L'essentiel C'est que Les fondamentaux Restent là Et qu'il n'aille pas Trop loin Mais vous savez Monsieur le ministre Qu'il est allé trop loin Vous savez Qu'il est allé trop loin Et vous savez Que Comme le prouve La décision Onusienne Cameroun Contre la Capital Financial Cette société Luxembourgeois Qui disait Des droits Luxembourgeois Que ça n'était Que la CBC Quand on lit cela Je m'excuse Je vais bruit mon téléphone Quand on lit cela On comprend Véritablement Ce qui s'est passé Comment il détourne La fortune Comment les revenus Des sociétés Faux de saut Aller dans les Aller dans les Compes de la banque C'était comme ça Qu'il faisait tourner En faisant croire A mon père Que Voilà Ça avançait Tout allait bien Et qu'en allant Au Tchad En allant Sans trafic En allant A Saotone Voilà Sans mettre Mon père Dans ces nouvelles Banques En Afrique centrale Et ailleurs Que tout allait bien Et que Véritablement C'est comme ça Et mon père Il croit Mais Au départ Vous savez Il a Il entend Beaucoup de choses Il y a Des amis Soto-européens Qui connaissant Le parcours De Michel Faux de saut J'en parle Ici Pas pour dénigrer Un grand frère Ou un demi frère J'en parle ici Parce que C'est important Quand je dis Monsieur le ministre Que Yves Michel Faux de saut A été arrêté Au moins deux fois En France Pour trafic de drogue C'est important Pour dire que Dans un monde Normal Il n'aurait Jamais dû Avoir le droit De gérer Une banque Même si C'est la banque De son père Que des gens Bien levés Des gens Comme vous Auraient dû dire Non Même en Afrique Même au Cameroun Ça ne se fait pas Il y avait déjà Ces antissidents Là Qui montraient Que ça ne pouvait Pas bien finir Ça ne pouvait pas Bien finir Qu'est-ce qui se passe Parce qu'il commence A avoir des amis Avec des gens Comme vous Et que vous vous dites Vu qu'il est non Faute Saut Vu qu'il a Toutes ses responsabilités Là Il ne peut pas Ne pas avoir Le bagage Et il ne peut pas Ne pas avoir Des valeurs Et il ne peut pas Ne pas avoir De paroles Et surtout Il ne peut pas Ne pas être Le fils De son père Dans le sens Allez Pardonnez-moi L'expression Dans le sens Africain du terme Ça ne veut rien dire Mais pour dire Véritablement Que le père Ce fils Que quand un fils Fait Accompagne son père Il ne peut Véritablement Que prendre Le bien de lui Voilà Il ne peut pas Devenir Il ne peut pas Être un brigand Et que même S'il laisse Peut-être Que c'est comme ça Voilà Tout le monde Se dit ça Surtout vous Surtout vous Et donc Quand la caméra A besoin De liquidité C'est grâce à vous Entre autres Qui devient Le président De la caméra Non le directeur J'attends la caméra Pardonnez-moi C'est grâce à vous Et vous dites C'est une bonne affaire Avec non C'est pas que vous Le président Évidemment Le président De l'invite Évidemment Vendant son accord Donc c'est Comme ça Le nœud De l'affaire CBC Caméra Et là Que Tous les bénéfices Tous les revenus Des sociétés Faux-de-saut Allait A la CBC Et c'est comme ça Que ça prend Son envol Et je sais Monsieur le ministre Qu'à ce moment là Vous n'êtes pas Un homme d'argent Mais parce que Vous pensez Que Yves-Michel Faux-de-saut A le sens De l'honneur Vous lui faites Confiance Vous dites surtout Vous commettez L'erreur Que tout le monde Commette Vous dites C'est un gestionnaire Au pair Sans vous rendre compte Que non C'est pas un gestionnaire Au pair C'est quelqu'un Qui utilise L'argent Et le nom De son père Pour faire croire Que Ça marche Alors qu'il Ne fait que Creuser les caisses Détourner de l'argent Et faire beaucoup de choses Monsieur le ministre Je vais raconter Une histoire Qui Va vous expliquer Ma relation Avec Yves-Michel Faux-de-saut Entre lui Entre lui et moi Il y a plus de 18 ans Donc c'est pas quelqu'un Avec qui j'ai grandi Ceux qui parlent De rivalité Essayent comme ça De rendre Cette affaire En une histoire Misérable De famille De petites choses Je n'ai pas grandi Avec lui J'ai grandi Très loin De lui Dans pas de relation Je pense N'avoir véritablement Jamais eu de repas Plein d'une fois Abandonné Avec lui J'ai eu quelques Conversations Récemment Mais La première fois Que je me rencontre Que Ce fils là En qui mon père A mis beaucoup D'espoir Est un brigand Je dois avoir Monsieur le ministre 14 ans Très jeune Même quand Je suis plus jeune C'était je pense C'était en 92 En France Et là Je ne donnerai pas Son nom Il y a quelqu'un En ambassade Du Cameroun En France Qui révèle Une anecdote Sur Yves-Michel Frotson En disant A ma mère Je vais la citer Qu'il est un brigand Et qu'il est un escroc Parce qu'il venait Justement D'essayer En imitant La signature De son père De détourner Plus de 100 millions De francs et frères A l'époque Nous étions En 91 En 92 92 au plus tard Et moi Toute petite que j'étais J'entends ça 100 millions De francs CFA Ça ne part à rien Aujourd'hui Mais à l'époque C'était avant La dévaluation Ce diplomate-là Raconte cela A ma mère Et moi J'entends ça Et je me dis C'est pas possible Parce que déjà À l'époque C'était Voilà C'était le grand Voilà C'était moi J'étais un enfant J'étais déjà Voilà Il gérait déjà Beaucoup de choses Il gérait déjà Beaucoup de choses Bon je raconte ça Mal Mal Pour que ceux Qui ont envie De comprendre Comprennent Mais Parce que mon père Est quelqu'un Qui Je vais utiliser Une expression Qu'à mon es Ne donne pas le lait Il a utilisé Les politiques Comme vous Pour avoir De la crédibilité Aux yeux de son père Mon père était À la retraite Et il a sa plus Grosse crainte C'était que le jeu Politique crève Ses affaires C'était que le jeu Politique crève Ses affaires Et puis il n'avait plus Son partenaire Historie qui était là Qui vient de mourir Un cancer foudroyant Pendant la comp Donc il y va Et il fait confiance A ce fils-là Et la camère Comme ça Qui pensait Que le groupe Fout soit allé racheter Il se dit Bon Ça veut véritablement Dire que c'est Un gestionnaire Si l'État le croit Et même si ce n'est pas cela Ça veut dire Qu'on peut véritablement Avoir Des liens privilégiés Non seulement avec L'État du Cameroun Mais avec d'autres États En Afrique centrale Et ailleurs C'est véritablement L'interlocuteur Qu'il me faut Et même s'il commet Des erreurs Même si je vois Ce qu'il fait Et que j'ai des doutes Il ne peut pas Être un brigand Donc c'est comme ça Monsieur le ministre Camer Et il fait une chose Qui est Que les pouvoirs publics Lui permettent C'est-à-dire Qu'il est à la camère Mais il continue Véritablement A continuer De gérer L'essai de son père A gérer La banque A gérer Les plus grosses sociétés Fairement Qu'à âme Une alors Parce qu'il ne veut Pas faire de place Aux autres fautes Saut Ou à quiconque Il veut absolument Garder Les mains Partout Vous me direz C'est normal En général Les Les grands hommes D'affaires Sont des Control Freaks Ils ne savent pas Ils ne savent pas C'est le contrôle Mais là Dans une société Dans un groupe Industriel Comme celui-là Qui est à l'époque Un des plus grands D'Afrique francophone Ce n'était pas possible Ça montrait bien Que Il y avait Un autre jeu Qui se jouait Et ça montrait Déjà ses intentions On ne peut pas A la fois gérer La camère Gérer la CBC Gérer faire mon cam Gérer une alors Gérer plus le cam Gérer la SAFCA Gérer CIS à l'époque À Paris Ce n'est pas possible Mais gérer tout ça Et tous les revenus De ces sociétés-là Aller à la CBC Quand moi Monsieur le ministre Quand je parle de ça Quand je vous en parle C'est parce que Il a été votre allié Et que vous avez pensé Que L'avoir à vos côtés Ne pouvait être Qu'une bonne chose Pour vous politiquement Je le comprends Je ne peux pas Vous le reprocher Beaucoup d'autres Ont fait la même erreur Mais je pense Que de ce point de vue Je me permets De dire Que c'était possible De voir Qu'il y avait Anguille Soroche Parce qu'il y a Un de vos confrères Le ministre Amadou Ali Qui a bien vu Que Yves Michel Fosso Et qui avait Entièrement Raison Qui avait entièrement Raison Sur Yves Michel Fosso Il a eu tort Sur beaucoup d'autres choses Mais il a eu raison Sur Yves Michel Fosso Je le redis Monsieur le ministre Donc quand vous dites Monsieur le ministre Dans l'interview De Jeune Afrique Que tous les autres Concernant les affaires De l'allant présidentiel Ont été libérés Vous savez très bien Monsieur le ministre Que la seule raison Pour laquelle Michel Fosso Est dehors C'est parce que Mon père Fosso victoire A demandé Au président De le laisser sortir Que quelque part Vous payez pour lui Je pense qu'il y a des choses Monsieur le ministre Que vous devriez dire Au carrément Que vous devriez dire A l'opinion publique Internationale Qui vous écoute quand même Vous ne pouvez pas dire Subitement aujourd'hui Le régime est devenu sauvage Vous ne pouvez pas juste Faire comme si La seule chose Qu'on puisse se reprocher C'était vos ambitions politiques Que vous le vouliez ou non Vous avez aidé Yves Michel Fosso A pouvoir garder son père Je souhaite penser Vu que je connais Votre sens de l'honneur Je sais que vous Vous avez des valeurs Je préfère penser Que vous N'avez jamais voulu croire Qu'il pourrait aller jusque là Quand vous êtes toujours Dignement Vu qu'il est dans une concession Prodé polygamique Il essaye plutôt De faire en sorte Que les choses aillent de l'avant Mais je pense Qu'il y a eu tellement d'indices Et que maintenant Avec ce qui se passe Que vous Qui encore aujourd'hui Pouvez vous renseigner Sur Ce qu'il a fait Depuis qu'il est libéré Sur le fait que c'est lui Qui lâche la vie Que faire toutes ces erreurs-là Sur le fait que son père A dit certaines choses Qu'il n'a pas respectées Sur le fait que Il avait la possibilité De se réconcilier avec son père Avant qu'il ne meure Comme un petit nègre À l'hôtel américain de Paris Il ne l'a pas fait Sur le fait que Il pouvait Se racheter une conscience Après avoir passé Dix ans de prison Il pouvait se dire Maintenant que papa est mort Maintenant que Fosso est mort Je vais au moins faire Que ces dernières volontés Soient respectées Au lieu de Ce jeu-là Essayer de nouveau En prenant des prêtements Essayer de De se refaire une virginité Et de revenir En rachetant la CBC A CBC Moi monsieur le ministre Quand je parle de Faïne Morales C'est de cela Je ne suis pas devant vous En pensant que les milliards C'est le plus important Je suis devant vous En vous disant que Les valeurs Ce dont vous parlez Dans votre interview La torture La sauvagerie Ce Cameroun Qui va dans tous les sens Vous ne pouvez pas dire ça Et ne pas parler de vous Et dit Michel Fosso Vous ne pouvez pas dire cela Monsieur Marafa Et ne pas Comprendre La dette morale Que vous enlevez Envers Fosso-Victor Et savoir qu'aujourd'hui Même si Votre santé Est le plus important Et qu'il y a une urgence Pour vous Il y a des mots Que vous devez prononcer Et vous devez prendre Votre distance Avec celui-là Avec Un homme Qui encore Aujourd'hui Pense Que c'est lui Qui a fait son père Et qui encore Aujourd'hui S'attache A sa demi-petite soeur Indicapée Simplement parce qu'elle Il dit non Vu ce que tu as fait A ta part Je ne peux pas laisser Je ne vais pas laisser Et pour que tu gagnes Tu vas devoir me tuer C'est les pouvoirs publics Monsieur le ministre Vous savez Vous en avez parlé Dans votre interview Je suis Presque Entièrement d'accord Avec ce que vous dites Du Cameroun Aujourd'hui Je pense qu'elle est dérive Ma présence ici Le montre Mais Votre interview Est-ce que vous avez Est trop confortable Vous avez joué un rôle Dans ce glissement Dans ce nivellement Du Cameroun Vers le bas Vous ne pouvez pas Monsieur le ministre Simplement Faire comme si Ok Il y a des Mauvais choix Qui ont été fait Et que vous n'en avez Fait aucun Il y a un choix Là Concernant Faute sauvé La CBC La Camer Où vous devez dire Non Là En M'essayant Je n'ai pas envie d'utiliser le mot raccourci Parce qu'il ne vous convient Pas Vous avez plus Vous avez plus A hauteur que ça Mais je pense Avec humilité Monsieur le ministre Je le dis Votre loyauté Envers Cet homme Ce brigand Le fait que comme les autres Vous vous taisiez Ne vous honore pas Non Ça ne justifie pas Ce qu'on vous fait subir Non Je ne dis pas Que vous ne méritez pas Une évacuation solitaire Non Je ne dis pas Que vous ne méritez pas D'avoir un avenir politique De Cameroun Mais monsieur le ministre Je dis que Si vous êtes Véritablement Le Marafa Que beaucoup de Camerounais Que ceux qui Avec raison De mon point de vue Pensent que vous avez Que vous êtes un homme d'état Et les choses que vous devez dire Et les choses que vous devez faire savoir Sur cette question Sur cette question Vous pouvez me dire Monsieur le ministre Qu'à Tangana me barra Commit des erreurs également C'est vrai Mais Tangana me barra Lui Même de sa prison A fait ce qu'il a pu Pour me mettre en garde Et pour me protéger Et c'est pour ça Monsieur le ministre Que moi je suis le royal Envers cet homme là Que je considère Comme étant mon frère Et que je ne lâcherai pas Et que je ne lâcherai pas Le sujet ici Monsieur le ministre C'est ça Comment voulez-vous Qu'on s'en sorte Si Lorsqu'il faut dire Rappeler les valeurs Camerounaises Les valeurs africaines Les valeurs ancestrales Les gens comme vous Restent Sur le jeu Léctoral Et sur le jeu politique En ne parlant Que de choses Qui sont lointaines Sont véritablement Dire aux Camerounais Reconnaître Ce qui s'est passé Reconnaître des erreurs Et au moins Pour la mémoire De Fausto Vector Dire Rappeler Qu'il était Et dire Non Non Il y a des valeurs Ici Et moi Qui est Trop Je me suis trop Rapprochée de son fils Sans véritablement croire Qu'il pouvait faire Certaines choses Je me désoldarise De ça Et je pense Qu'il y a des choses Qu'on ne fait pas Et je pense Surtout Qu'on ne marche pas Qu'on ne crache pas Sur la mémoire D'un âme Et qu'on ne Casse pas Ce qu'il a construit En n'en parlant Que de politique En un certain D'instrumentalisé Des divisions Familiales Le fait De le subministre Que la CBC Soit là Comme ça Vendue Qu'on essaie De la vendre Comme ça Sans même Jamais avoir Un mot Pour Fausto Victor Sans même Essayer de l'enterrer Parce que vous Qui êtes Du Nord Du Grand Nord J'aime cette expression Du Grand Nord Parce qu'il est Évidemment Grand Vous ne pouvez pas Zapper ça Et vous ne pouvez pas Comme les autres Ne faire le commentaire Que sur le jeu politique D'aujourd'hui C'est son politique Alors que vous A votre âge Vous devez être Hanté Par ce qui Se peut se passer Si demain Le pire arrive C'est ce qu'on va vous faire C'est ce qu'on va dire Et ce qui va se passer En dépit d'un testament Que je sais que vous avez Et je sais que vous comptez Sur les gens Comme le tâche Un peu du fou Et du cul Sur les hommes Lors des hommes Lors de Bande Je les faisons Pour au moins Faire en sorte Que tout Comment dirais-je Pour vous éviter Une humiliation La faute La CBC Je raconte mal Une histoire Parce que Je ne peux pas dire Certaines choses Mais les détournements Il y en a eu plein Il y en a eu beaucoup Et le cas De la CBC Saotomie Que Yves-Michel Faute-Secret Son maître Même son père Comme actionnaire CBC Tchède CBC Centrafrique Et le fait Qu'il arrive Par une Comment dire Une entourloupe Incroyable Qui devra le faire Condamner Encore une fois Non seulement Cameroun Il arrive à prendre A son père Ses actions De la CBC A devenir Comme ça Miraculeusement L'actionnaire Majoritaire On a un fils Qui n'a jamais Rincré Qui a toujours Utilisé L'argent de son père Qui a vendu Des sociétés En faisant croire A son père Qu'enfin Le groupe Faut de son Non seulement Acheter La caméra Mais devenir Un groupe Financier Et qui Parce que Il règle On ne sait quoi Vaut Son père De son vivant Et il ne le fait Même pas Il ne le fait Il ne le fait Se mesurant A lui Directement En couchant Avec les femmes De son père Et en s'attaquant A ce que son père A de plus précieux Ses enfants Je ne parle pas Que de moi Il y aura des gens Qui en regardent En se dire Mais pourquoi Elle parle de cela Avec Marat Ceux qui ont suivi Vos procès Savent Je parle de cela Savent que vous Ne sauriez pas En prison Si ce n'était pas Yves-Michel Faut de sauf Qui avait été Mais d'une Légèreté incroyable J'appelle cela Lubrice C'est plus que De l'arrogance Si Yves-Michel Faut de sauf Avait juste été Un peu honorable Ni vous Ni Attengouana Ne serez en prison Lui s'en sort Parce qu'il s'appelle Faut de sauf Parce qu'il s'appelle Faut de sauf Et vous le savez Donc s'il n'est pas capable De le dire Sans l'attaquer Et en parlant au moins De Faut de sauf Je pense que Cela montre que Votre démarche est limitée Ce n'est pas À votre hauteur Je ne vous mets pas Monsieur le ministre Sur le même pied d'égalité Que ce brigand Je sais qu'au moins Vous Vous avez le sens De l'état Il y a des choses Que vous devez dire Parce qu'une tragédie Inévitable Il ne va jamais s'arrêter Il ne va jamais s'arrêter Il ne va jamais s'arrêter La Guinée Quaterra le monde Il n'a pas besoin De tout cet argent Il en a déjà Beaucoup pris Je ne compte pas Ce qu'il a pris à l'état 550 milliards Ça c'était Au plus bas Ce qu'il a pris à son père 550 milliards De francs Monsieur Marafa Monsieur le ministre Vous savez que c'est vrai Les amuseurs Les insulteurs Les gens légers Les gens qui ont grand D'autres parties Pris Les gens qui veulent Poéthique Les gens qui ne veulent pas voir Peuvent Par semblant de penser Que c'est moi le problème Et que ce n'est qu'une affaire de famille Et vous Vous ne pouvez pas Donc en donnant une interview Qui était je pense Trop facile A jeune Afrique Il y a des mots Que vous devez avoir Pour mon père Il y a des mots Que vous devez avoir Pour bien montrer Que vous ne voulez pas Être responsable De ce qui va vous Parce que je ne vais pas lâcher Et en écoutant Ce que vous avez dit Sur le Cameroun Aujourd'hui Vous savez que Ceux qui ont fait De mauvais choix Pour les raisons politiques Ou financières Vont continuer à appuyer Pour m'écraser Et que moi Je ne vais pas lâcher Je ne vais pas lâcher Ce que je vous souhaite Monsieur le ministre C'est de l'entendre C'est de l'entendre Et vivre votre âge Vivre votre expérience Vu que vous savez Que C'est cet argent là Que Un fils a réussi A rendu sale A rendre sale Excusez-moi Mais ne me limite pas Il y a des choses Que vous devez dire Que vous devez reconnaître Je le pense publiquement Surtout si vous voulez Comment dire Avoir un avenir politique Ou bien si vous voulez Juste ne pas mourir Comme photo de l'État Lui il y a des choses Qu'il ne pouvait pas dire Je l'ai dit ailleurs Si mon père ne m'avait pas Dire certaines choses Je ne me mettrais pas là C'est trop Histoire C'est trop cher Le combat est inégal Je n'ai que ma plume Je n'ai que ma voix Je n'ai que ce que je peux faire Mais il reste inégal Tellement de gens Ont mis les mains Dans le gamboui Tellement de gens Sont mouillés Tellement de gens Ont besoin De réduire Ça a une affaire de milliards Mais je pense qu'ici Surtout pour quelqu'un Comme vous Ça ne peut plus être Vous qui sont d'argent Et que vous ne pouvez pas Juste parler De sujets Qu'on vous dira Qui ne sont pas assez Abstraits Sans parler de cette affaire Malheureusement Laquelle joue un rôle Un rôle Qui n'est pas mineur Et qui n'est pas périphérique Parce que sans les politiques Sans les gens comme vous Michel Fosso n'aurait jamais réussi Accès sont plus C'est lui qui le tue Je l'ai dit Qu'elle vient juste ramener Les miettes Et terminer le truc Et c'est encore C'est lui qui la légitime Voilà monsieur le ministre Direct particulier Direct particulier Miettes vous excuserez Je ne peux pas C'est difficile Il y a du mot Je ne sais pas si vous m'entendez Il y a du gros pour moi Je ne sais pas si vous m'entendez Mais Parfois Il faut dire des choses Juste directement Et ne pas juste Vous raconter des histoires Et là J'essaye Véritablement D'aller De mettre Directement Ma plume Dans la plaie De vraiment crever L'abcès De faire qu'on aille Au bout des choses Parce que vous savez Personne ne veut Adresser ce que je dis On va vous parler On va vous parler De mon physique On va vous parler De mon soi-disant Parti pris On va vous parler Des personnes Mais encore ici On parle ici De valeur On parle ici De valeur Je ne suis pas Là Pour dire Oui Les médias Elles vont être distribués Comme ça Ce n'est pas une affaire D'héritage Je l'ai dit La semaine dernière On parle d'un âme Qui a réussi A vivre très longtemps Et qui est parti De rien Des gens Avec un parti pris Peuvent dire Non il n'a pas fait Tout seul Non il a été aidé Non il était un prudent Non il a été ceci Mais non Il y a quand même Des faits qui sont là Il y a des faits Qui sont là Et je l'ai dit Les dernières volontés De faute sauve Du temps Ne sont pas Que tout soit partagé Il a souhaité Laisser des traces Il a dit Comment il voulait Que les choses se fassent Si je suis là Chaque fois Que je prends des risques Que je vous raconte Parfois des histoires sucrées Il faut qu'on arrive là Je ne peux pas Les sept histoires Comme ça Et juste dire Je vis ma petite vie Non Je pense que mon père Matter Et parce que j'ai parlé On ne me laissera plus jamais Tranquille Et je dis J'accepte Monsieur le ministre Marafa J'accepte ça Je prendrai ce risque là Je ne laisserai pas tomber Tant qu'on n'a pas À dresser Ce que je dis Tant qu'on n'a pas À en tirer Mon père Tant qu'on n'a pas À respecter C'est la volonté Je ne vais pas lâcher Je pense que mon père Mérite ça Niente Je pense que Cela C'est Important On l'accime ici Quand vous voyez Ce que les journaux écrivent Demandez-vous toujours Et l'histoire Cette banque Elle appartenait bien À Fautso Victor Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'ils ont fait De l'argent Fautso Qui est à l'intérieur ? Pourquoi aujourd'hui Il y a cette précipitation Pour la vendre À telle ou à telle ? Et quel jeu Joue véritablement Évon Michel Fautso ? Ce n'est pas pour Vous distraire Je ne dis pas Que ça C'est La raison De vivre Des Camerounais Mais je dis Que c'est important Parce que Si on est que Si nos vies C'est juste Être des électeurs Et de choisir Des gens Plus ou moins Parfaits Ce n'est pas nous Avec plus ou moins Des défauts Qui ne sont jamais parfaits Pour décider nos vies Et que nous-mêmes On n'a pas le droit De vouloir être plus De construire quelque chose En tant que Quatre humains En tant qu'être humain À quoi ça sert ? On va Vous parler Des défauts De mon père De ce qu'il aurait dû Faire de ça Ou de ça Ou de ça Et de ça Chaque fois qu'on le fait La question que vous devez Me poser C'est ok Il aurait dû suivre Quel exemple Avec ses limites à lui Avec son histoire à lui Personnelle Et celle du Cameroun Comment on fait tant Quand on parle de cela Et qu'on ne sait pas lire Mais écrire Et qu'on devient Faute solitaire Comment on fait pour pérenniser Comment on fait pour s'en sortir Comment on fait pour ne pas Entrer dans le jeu de politique Comment on fait pour échapper à ça Comment on fait cela Surtout soin d'un enfant Comme ça Qui décide de régler Ses comptes Avec son père Il y a des Je veux quand vous Quand vous M'entendez parler Je ne vous demande pas De dire Elle a raison Ou c'est vrai Non Je vous dis Si vous ne me croyez pas Creusez Et posez-vous la question Mais Pourquoi on ne répond pas Sur le fond Et posez-vous la question Pourquoi est-ce que ça finit comme ça Posez-vous la question Est-ce que c'est possible Pour quelqu'un Qui réussit à devenir Faute solitaire Avec tous les défauts Avec les problèmes Cabronnais D'être juste un jouisseur D'être un raté Il y a quelqu'un qui me disait Mais c'est une affaire Ça montre Les limites Du pouvoir Cabronnais Et je lui répondais Non C'est trop réducteur Il y a le rôle De la Suisse Quand je dis Le rôle de la Suisse La Suisse dirait C'est une affaire privée Mais je ne pense pas Que c'est une affaire privée Quand un geste Seuleur de fortune Qui avocate Au barreau de Genève Fait cela A une fortune Importante Ce n'est pas une affaire intime Ce n'est pas une affaire privée Dans tous les pays du monde Dans tous les pays Qui accordent l'importance A la réussite A l'excellence Il y aurait des réactions Et on dirait Au moins On va se investiguer Pour dire à cette femme-là Qui parle trop fort Ce que vous dites Est faux Nientez Je vous laisse avec cela Je ne sais pas Combien de temps j'ai mis Il me reste Je pense 11 minutes Mais je vais Vous laisser avec cela Et Michel Fosso A perdu ses droits civiques Parce qu'il a été convaincu Deux fois à perpétuer Le Cameroun Les officiels Que je cite Toujours Par du Nongong Samuel von Norello Les autres Savent qu'il est Il utilise ses jeunes frères Sa famille Parce qu'il ne peut pas Pour faire des procédures Parce qu'il n'a pas Il n'a pas de droit à signer Mais il réussit quand même A créer des sociétés en France A s'attaquer à moi En utilisant comme ça Ce besoin Que ceux qui ont commis Des erreurs De faire Ont de penser Que c'est moi le problème Parce que Quelle touffée J'ai de De venir là Et de dire Je ne peux pas laisser Quelle touffée Comment c'est possible ? Une fortune Comme celle-là Quoi que vous pensiez De lui Dans un pays normal Quand on commet Ces erreurs-là On est disqualifié Et on a au moins L'humilité De dire Je dois avoir Un hommage à mon père Et on ne va pas Comme ça Avec des métaux De barbouze Essayer de casser Sa petite soeur Parce que Elle est visible On ne fait pas ça On ne fait pas ça Donc direct Cour ce samedi Parce que Jamais de Faut ça regarder Pour juste Dire les choses Je n'ai pas Il y a des gens Qui disent Oui mais Le jeu électoral Oui mais non Je ne compte pas Sur vous 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 n'êtes pas Mignanité Je vais parler à Marafin Pour le ministre Marafin Je parle à ceux Qui peuvent Aider A faire que La vérité Comme ça Sorte de terre On ne parle que de ça La vérité Et la justice Le reste Ce n'est pas important L'argent Excusez-moi Mais C'est tellement Secondaire Le ministre Marafin Il est là Il ne se dit pas Les milliards Quotre sous-viteur De son nom Donc peut-être Ne penser pas aux milliards Moi D'où je vous parle Je ne pense pas aux milliards Je pense à Mon père Et je me dis S'il y a une chose Que je lui dois C'est cela Et je me dis Surtout Mienté Je ne peux pas Lisser Je suis fière De mon père Je suis fière De mon fils Je ne peux pas Lisser Je ne peux pas Lisser Ce serait facile De comme ça Comme les autres De participer A des fausses réunions De ceci De cela De dire On va partager Comment De faire de la lèche Ou du chantage Aux hommes Lors des hommes Lors des fausses De bandes Je ne peux pas Soire du fou et du cul Et demander ma part Mais je n'ai jamais fait ça Si j'ai fait ça Qu'il vous montre Que j'ai fait ça Faillite morale Quand on est On va me reprocher D'en parler Mais quand on est handicapé On sait qu'il faut Qu'il y ait des valeurs Pour qu'on s'en sorte Sinon on ne s'en sort pas C'est un peu C'est important Il y a des histoires Dont je ne peux pas Vous parler Parce que je ne veux pas Mettre des gens en danger Des histoires De Ce n'est pas que Des malversations financières Ça et ça Ils sont allés très loin L'État ne peut pas Juste faire Comme s'il faut Sommage en existant En vendant la CBC A quelqu'un Qui aurait été choisi Par Yves-Muchos L'État du Carbond Ne peut pas faire ça Avec cette affaire Qui non Que l'État Que les pouvoirs publics Carbondins Ont gâtés Passez-moi le terme Ce n'est pas possible On ne peut pas avoir Cassé une succession Vendre l'instrument Qui a véritablement Fait que tout éclate Et juste comme ça Tout le monde se dé Fait comme ça On ne voit rien En sachant à quel point Jusqu'où les ennemis De mon père Ont utilisé ça Pour le couler Je le redis Ce sera le mot De la fin Parce que je vais Aller voir mon match Je vais essayer De boire Et de manger Quelque chose Il n'est pas possible De regarder cette affaire De manière Avec un peu d'objectivité En oubliant Christelle Madia Fautso En oubliant M.M.Fautso En oubliant Même les participants En nous regardant Que ce qui a été fait Et de ne pas être outré Et de ne pas être outré Et de ne pas dire Au moins à ces gens-là C'est pas les trois Il y a des choses On ne fait pas On ne marche pas C'est une histoire d'un homme Et surtout On ne fait pas de sa fille Un problème Juste parce qu'on veut manger Et juste parce qu'elle Elle est comme ça Elle a un peu Une autre Bon voilà Monsieur le ministre Je ne sais pas si vous m'avez entendu Je ne sais pas Mais je vous salue Quoi que vous choisissez de faire Je souhaite que Vous ayez votre évacuation sanitaire Si Michel l'a eu Vous la méritez amplement Amplement Vous n'êtes pas Il n'est pas à votre hauteur C'est un verre de temps Je vous ai vu Je ne respecte pas Je peux faire Il y a des gens Qui ne sont pas capables En dépit du jeu politique De respecter les hommes Et de reconnaître leurs valeurs Moi je suis capable De faire ça Je ne peux pas Jubiler Je ne peux pas dire Je ne suis pas Qui pète son deuxième Ce n'est pas normal Je dis Du bout des lèvres Pour ne pas parler De votre vie privée Mais je respecte Je pense à votre famille Je pense qu'à un moment Il y a eu trop de casse Qu'on devra dire stop Et qu'on devra penser au pardon Qu'on devra au moins Essayer d'élever D'élever le débat D'aller sur le fond Du parler de valeur Et je tiens à vous le dire Je pense que vous devriez commencer Et je pense que l'interview Que vous avez donné A ce jeune avril C'était trop facile Et qu'elle était incomplète Vous ne pouvez pas M. Marafa Parler Le président Billard Parler du Cameroun Et ne pas parler De force de l'État Il n'est pas parler Du combat Qui se mène Pour son honneur Pour lui empêcher La fin Que vous voulez Pour empêcher Qu'il arrive A vous aussi Ce qui est en train De m'arriver à moi Miette On va s'arrêter Souhaitez-moi De l'omache Que tant que le Barça Pas de chat On sera ensemble Je vous promets Mercredi On fera Un direct Un peu plus Light Et je vous raconterai des histoires Je vous promets M. Marafa Moi Ce n'est pas le Moi je n'aime pas le Congo C'est le Congo Sacrimen D'accord Ok A la semaine prochaine M. Marafa Bon week-end Bon week-end Dites-moi Parle-trui Ah J'ai mon Paypal Des livres Merci Il y a parmi vous Des gens qui ont acheté Les livres Je vous remercie Je vous remercie Le Paypal Si vous voulez Que vous en moquez Mais si vous voulez Faire un signe Paypal.my Christelle Fosso Mienté Mienté Merci Merci A très vite A mercredi On va dire 19h 20h 19h ou 20h Mais je dirai Avant A très vite